Bonjour c'est Exafoot, on se retrouve pour une nouvelle vidéo liqueur et abonnez-vous pour me soutenir Pablo Thor prêté à Giron jeune milieu de terrain de 20 ans, Pablo Thor avait découvert le FC Barcelone la saison dernière en provenance du Racing Santander. Une première saison compliquée puisqu'il a eu peu de temps de jeu à se mettre sous la dent avec 13 apparitions pour un but et une offrande. Pour autant pas de panique puisqu'il a été prêté en vue du prochain exercice afin de mieux se développer. Ainsi, il débarque du côté de Girona dans le cadre d'un prêt sec comme expliqué dans un communiqué, Pablo Thor défendra les couleurs du Girona FC cette saison après que le club et le FC Barcelone soient parvenus à un accord pour le prêt du footballeur Cantabrique jusqu'au 30 juin 2024. Joao Félix déclare sa flamme au FC Barcelone L'été sera chaud pour Joao Félix Revenu d'un prêt mitigé à Chelsea, l'attaquant portugais est depuis retourné à l'Atletico de Madrid où son contrat court encore jusqu'en juin 2027. Le droitier voit néanmoins son avenir boucher du côté des Colchoneros, notamment depuis le retour à son meilleur niveau d'Antoine Griezmann. Dès lors, un départ cet été semble être la tendance. Alors que son petit frère Hugo Félix aimerait bien le retrouver à Benfica, Joao a une autre idée en tête. S'exprimant auprès du spécialiste mercato Fabrizio Romano, il a fait un joli appel du pied au FC Barcelone, j'adorerais jouer pour le Barça. Barcelone a toujours été mon premier choix et j'aimerais rejoindre le Barça. Ça a toujours été mon rêve depuis que je suis gosse. Si ça arrive, ce sera un rêve devenu réalité pour moi. Nul doute que ces propos vont faire réagir du côté de la Catalogne. L'Atletico de Madrid est fou furieux contre Joao Félix en déclarant sa flamme au FC Barcelone, le Portugais n'a pas manqué de faire réagir son club. De quoi tendre encore plus une relation déjà détériorée. C'est la réponse du berger à la bergère. De retour après un prénom concluant avec Chelsea, Joao Félix est clairement devenu persona non grata à l'Atletico de Madrid. Et ça, les colchoneros le lui font bien comprendre. Le club espagnol lui a retiré son numéro 7 pour le donner à Antoine Griezmann et l'ancien pensionnaire de Benfica s'est récemment accroché avec son directeur sportif en plein entraînement. Une situation qui a logiquement tendu les relations entre les deux parties. Bien sûr, cette situation l'affecte, mais il doit rester calme, car les choses seront résolues d'une manière ou d'une autre, ou je ne sais pas. Quoi qu'il décide, pour nous, c'est une bonne chose. Joao a un agent qui s'occupe de lui, c'est Roré Mendes. Ce sont eux qui le gèrent, je n'ai rien de concret. Je n'aime pas qu'on me dise qu'il y a telle ou telle possibilité, parce que cela crée des attentes qui risquent de ne pas se réaliser, confirmait d'ailleurs le père de Joao Félix dans les médias portugais. L'Atletico est prêt à négocier avec le Barça depuis, les rumeurs de départ vont bon train. Le Colchonro a été annoncé au PSG et un retour à Benfica fait parler au Portugal. Mais hier, le principal intéressé s'est venger en déclarant publiquement sa flamme au FC Barcelone. J'adorerais jouer pour le Barça. Barcelone a toujours été mon premier choix et j'aimerais rejoindre le Barça. Ça a toujours été mon rêve depuis que je suis gosse. Si ça arrive, ce sera un rêve devenu réalité pour moi. Une interview qui ravira Joan Laporta, fan déclaré du Madrilène. Mais du côté de l'Atletico, c'est la soupe à la grimace. La radio Cadena Cop affirme en effet que l'Atleti n'avait pas donné son accord aux joueurs pour s'exprimer. Le club n'était pas au courant des déclarations du Portugais et les considère comme un manque de respect envers le club et les supporters. Le point de non-retour a-t-il été atteint entre Félix et ses dirigeants ? AS indique en tout cas ce matin que les Blaugrana ne diraient pas non aux joueurs et que l'Atletico est prêt à l'envoyer en Catalogne. La formule d'un prêt avec option d'achat est évoquée et tout pourrait s'accélérer cette semaine. Le FC Barcelone s'offre le surprenant coup Oriol Romeux-Sergio Busquait parti, le FC Barcelone se devait de recruter un nouveau milieu défensif. Alors qu'on pouvait s'attendre à un nom plus ronflant, c'est finalement Oriol Romeux qui débarque du côté du Camp Nou. Une sacrée page s'est tournée pour le FC Barcelone cet été. De toutes les batailles depuis 2008 et après avoir disputé 722 rencontres sous la tunique catalane, Sergio Busquait a décidé de quitter le club pour prendre la direction de l'Inter Miami. Dès lors, le poste de milieu défensif était vacant pour les Blaugrana qui avaient besoin de se renforcer. Marcelo Brozovic était ciblé, mais il a quitté l'Europe pour signer du côté d'Alnassr. Finalement, le FC Barcelone s'est tourné vers une piste plus locale. Évoluant en catalogue du côté de Gérone et passé au FC Barcelone entre 2004 et 2011, Oriol Romeux rentre à la maison. Le milieu défensif de 31 ans a débuté en professionnel avec les Blaugrana lors de la saison 2010-2011 avec notamment une participation à la Supercoupe d'Espagne remportée contre Séville. Suivi par Arsenal, il est finalement parti l'année suivante à Chelsea. Disputant les deux premières saisons avec les Blues, il est ensuite prêté à Valence puis à Stuttgart. Le Barça s'intéresse à une pépite du Borussia Dortmund malgré ses problèmes financiers, le FC Barcelone est très actif sur le mercato estival, toujours à l'affût des bonnes opportunités. La preuve en est avec la récente arrivée de Vitor Roch, véritable pépite brésilienne sur laquelle le Barça a jeté son dévolu. Mais ce n'est pas tout, et les Catalans pourraient bien réitérer en se positionnant sur un jeune joueur du Borussia Dortmund. En effet, d'après le média allemand Bildt, les Catalans seraient temps pour parler avec le BVB au sujet d'Al-Nujra Kabar. Le latéral gauche de 17 ans a été très en vue lors du championnat d'Europe U17 en mai dernier et il ne serait pas contre un transfert au FC Barcelone. Néanmoins, le Borussia Dortmund ne l'entend pas de la sorte et espère au contraire continuer à développer leur jeune pépite jusqu'à l'équipe première dans les prochaines années. Affaire à suivre Barça, le groupe convoqué pour la présaison aux États-Unis Le FC Barcelone s'offre une présaison de prestige avant le début de l'exercice 2023 à 2024. Avant de recevoir Tottenham à Montjuic le 8 août prochain pour le traditionnel trophée Johan Gamper, les Blaugrana s'envolent pour les États-Unis pour des matchs amicaux face à la Juventus, 23.07, Santa Clara, Arsenal, le Real Madrid et la C-Milan. Pour cela, l'entraîneur catalan Xavier Hernandez a convoqué un groupe professionnel élargi, avec notamment les recrues estivales, les retours de prêts. Nico González, en instance de départ, est quant à lui absent de la liste. Julien Araujo, arrivé cet été en provenance du La Galaxie, va retrouver les terrains états-uniens cet été en attendant d'être prêté durant ce mercato. Manchester City vise Rafinha pour remplacer Riyad Mahrez Manchester City est déjà en train d'anticiper un possible départ de Riyad Mahrez vers l'Arabie Saoudite. Pour le remplacer, les skis blues ont déjà un nom en tête. Un champion métamorphosé. Cet été 2023, Manchester City s'apprête à apporter quelques retouches à son effectif 5 étoiles, vainqueur du triplé la saison dernière. Les pensionnaires de l'Etihad Stadium ont déjà perdu leur capitaine Ilkay Gündogan, qui a rejoint le FC Barcelone gratuitement. Emmerich Laporte, lui, se pose des questions d'autant que les citizens vont recruter un nouveau défenseur en la personne de Josco Guardiol. Kyle Walker est prêt à rejoindre le Bayern Munich. De son côté, Bernardo Silva plaît au Blaugrana et surtout au Paris Saint-Germain. L'Arabie Saoudite a bien tenté sa chance avec le Portugais. En vain. Mahrez a un bon de sortie en revanche, Riyad Mahrez pourrait se laisser tenter par un nouveau challenge en Saoudi Pro League. Comme de nombreux joueurs de Première Ligue, l'international algérien a été approché très sérieusement par un club saoudien. Il s'agit d'Al-Ali. Comme révélé en exclusivité sur notre site il y a deux jours, une offre de 20 millions d'euros va être formulée afin de convaincre les champions d'Angleterre de lâcher le Fenex sous contrat jusqu'en 2025. Ce qui fait réfléchir les mancuniens. D'ailleurs, le technicien espagnol et ses dirigeants ont déjà des idées en tête si jamais l'ancien joueur de Leicester, qui bénéficie d'un bond de sortie, devait s'en aller. Hier, le Manchester Evening News a révélé que Guardiola estime que Phil Fodan et Cole Palmer pourront compenser la perte de Riyad Mahrez. Julian Alvarez pourra aussi dépanner à ce poste selon le MEN. Mais d'après nos informations exclusives, les Anglais ont déjà coché un nom pour remplacer le capitaine de l'équipe d'Algérie. En effet, il s'agit de Rafinha. Rafinha est la priorité le Brésilien présente l'avantage de parfaitement connaître la première ligue après son passage réussi à Leeds. De plus, son profil plaît à Pep Guardiola. Deux premiers contacts ont été noués entre Tziki Bejiristin et Déco. Cela n'est pas une mauvaise nouvelle pour les Catalans, qui doivent trouver 60 millions d'euros d'ici le 31 août pour inscrire leurs recrues et les joueurs ayant prolongé l'an dernier. La vente de Rafinha serait une bonne chose pour les finances du club. En tout cas, les dirigeants culés sont prêts à écouter les offres pour l'international à Oriverde. Approchés par d'autres écuries ces dernières semaines, dont Alilal en Arabie Saoudite ou encore Chelsea en première ligue selon divers médias, Rafinha a régulièrement indiqué vouloir continuer au sein de l'équipe de Xavi. Ce, malgré une première saison mitigée et une concurrence très importante. Il étudiera certainement un peu plus la question si Manchester City passe concrètement à l'offensive. Cela serait une incroyable porte de sortie pour l'ancien du stade rennais. PSG, Barça, Bernardo Silva affiche sa préférence. Après avoir réalisé le Triple Coupe, Championnat, Ligue des Champions la saison dernière, Bernardo Silva semble prêt à quitter Manchester City. A ce titre, ses envies d'ailleurs ont suscité pas mal de réactions à travers l'Europe. Outre le Paris Saint-Germain, le FC Barcelone nourrit le rêve de signer le Lusitanien comme l'a laissé entendre le directeur sportif catalan Joan Laporta, de passage à la cité sportive Joan Gampey, mardi. Courtisé de toutes parts, le principal intéressé semble avoir tranché sur sa future destination. En effet, AS relaie que le joueur de 28 ans, passé par le Benfica Lisbonne et l'AS Monaco, a un penchant pour le Barça. Bernardo Silva aurait demandé à son agent, Jord Mendes, d'explorer toutes les solutions possibles pour rallier la Catalogne cet été. Le média espagnol rappelle au passage que le joueur avait déjà fait part à son entraîneur, Pep Guardiola, son intention de quitter le club mancunien la saison dernière. Et à l'époque, le Portugais affichait déjà sa préférence pour le club catalan. Toutefois, un éventuel transfert cet été à Barcelone semble impossible. A contrario de son ex-compatriote Ilkay Gindogan, recruté libre, Bernardo Silva reste lié à Manchester City jusqu'en juin 2025. De plus, sa valeur marchande est évaluée à hauteur de 80 m€, un montant inaccessible pour la direction catalane compte tenu de ses difficultés financières et de son obligation à alléger la masse salariale de son effectif.